Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre toujours dans une série de vidéos destinées à la MPS-E3 du CPGE Mouret Youssef de Rabat. Dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer d'entamer une nouvelle leçon sur les séries numériques. C'est une nouvelle leçon qui est très similaire à la leçon des intégrales généralisées, des intégrales impropres. Dans cet exposé, je vais essayer de présenter les séries numériques convergentes, premièrement, puis voir quelques exemples de références dont on aura besoin par la suite, puis voir le concept des suites numériques sommables, d'accord ? Des suites numériques sommables ou des séries numériques absolument convergentes. Et finalement, je vais essayer de donner quelques critères de convergence pour les séries à terme positif, d'accord ? Donc, en essayant toujours dans les prochaines vidéos, de voir les critères de convergence pour les séries quelconques, et de donner en fait les méthodes pour déterminer, pour étudier la convergence des séries, et pour le calcul d'une série numérique. Alors, commençons par savoir ce que c'est que ces séries numériques. Alors, étant donné une suite VN, UN, une suite d'éléments de cas, donc K ici, alors K dans ce cours, comme dans les cours précédents, désigne toujours le corps des nombres réelles ou complexes. Donc, UN, une suite réelle ou complexes. On va lui associer SN, qui est la somme des premiers n plus 1, des premiers n plus 1 termes, d'accord ? Donc, la somme de K allant de 0 jusqu'à n de UK. Donc, on va la noter, en fait, SN par la suite, d'accord ? Donc, une série numérique, qu'est-ce que c'est qu'une série numérique ? Donc, une série, on l'appelle une série numérique, c'est la donnée de termes générales UN, d'accord ? De termes générales UN, avec UN, c'est la suite de données de départ. Donc, c'est la donnée du couple UN, SN, d'accord ? Donc, c'est la donnée d'une suite UN, puis d'une suite SN, telle qu'on a cette relation entre UN et SN, d'accord ? Ça veut dire que SN, c'est toujours la somme des UK, alors, avec K comprise entre 0 et N, ou comprise entre un certain N0 et N, pas nécessairement entre 0, hein ? Et, voilà. Sinon, UN est égal à SN moins SN moins 1. Donc, si vous calculez ici SN moins SN moins 1, vous allez trouver juste le dernier terme qui est UN, d'accord ? Donc, on va la noter, en fait, par la suite, donc, une série, on va la noter, la somme, avec N superlégala sur tous les entiers naturels, d'accord ? De UN, d'accord ? C'est juste une notation. Donc, on va l'appeler une série de termes généraux UN, d'accord ? Celui-là, c'est le terme général. Alors, la suite SN, donc, UN, c'est la suite du terme général, d'accord ? SN, c'est la suite, on va l'appeler par la suite, c'est la suite des sondes partielles, donc, et le SN, le nième SN, ou le N plus 1, on l'appelle la somme partielle d'ordre N, d'accord ? Donc, c'est la somme partielle d'ordre N, donc, on somme juste une toute petite partie, juste les N plus 1, les N plus 1 premier terme, donc, on l'appelle somme partielle d'ordre N, et UN, donc, UN, on l'appelle, comme je viens de le dire, le terme général de la série, de la série, la somme des UN, d'accord ? Et de plus, on a UN, c'est SN, moins SN, moins 1, donc, si, par exemple, on a deux suites, UN et SN, donc, c'est soit, alors, pour qu'elles définissent une série, donc, il nous faut soit SN égale la somme des UK, d'accord ? D'un certain N0 jusqu'à N, ou, d'une façon équivalente, UN égale à SN, moins SN, moins 1, d'accord ? Donc, la donnée du UN implique la donnée de SN, et la donnée de SN assure la donnée du UN, donc, voilà, donc, il y a une béjection entre l'ensemble des séries et l'ensemble des suites, des suites réelles ou complexes. Voilà, alors, quelques exemples de séries, alors, si vous prenez, par exemple, UN égale à 1 sur N plus 1, d'accord ? Donc, c'est la somme de N superlégal à 0, de 1 sur N plus 1, est une série. Si vous prenez la somme de 1 sur N, fois N moins 1, de N0, ici, maintenant, cette fois-ci, c'est 2, d'accord ? Pour que ce dénominateur soit bien défini, ou cette suite soit bien définie, la somme de 0, de N superlégal à 0, de 1 sur N factoriel, est une série, la somme de Q à la puissance N est une série, la somme de exponentielle IN, alors, exponentielle IN sur N à la puissance alpha, donc, ici, exponentielle IN sur N à la puissance alpha, aussi est une série avec alpha en réel, c'est juste, alors, avec alpha en réel, juste pour pouvoir définir ce que c'est que la puissance d'un réel. Donc, ce sont tous des séries numériques, alors, ils convergent, ils ne convergent pas, on en fout, donc, ce sont juste des exemples de séries numériques. Alors, la convergence, alors, qu'est-ce que ça veut dire, une série qui est convergente ? Donc, on revient sur le cours des intégrales généralisées, donc, on définit une intégrale, alors, on a la convergence d'une intégrale généralisée, en propre. Alors, de la même façon, donc, de la même façon que des intégrales, donc, on dit qu'une série, la somme des UN est une série numérique à terme dans K est dite convergente, donc, on va dire qu'elle est convergente si jamais la suite SN, la suite de termes générales, SN converge vers converge, d'accord ? Donc, si jamais la limite SN admet une limite dans K, d'accord ? Alors, cette limite-là, on va la noter, on va l'appeler la somme de la série, d'accord ? Donc, la somme de la série, la somme de la série, cette série-là, et on va la noter par la suite, S égale, la somme de N allant de 0 jusqu'à plus l'infini, UN, d'accord ? Donc, ici, il faut faire très 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 attention, il y a deux notations qui ne sont pas du tout les mêmes, donc, une série, on la note comme ça, d'accord ? Donc, celle-là, c'est juste une série, on ne sait ni qu'ils convergent ni qu'ils divergent, par exemple, comme ces séries-là, mais cette somme, donc, cette notation-là, désigne la limite, la limite de la somme partielle SN, de la suite de somme partielle SN, donc, en temps N vers plus l'infini, on écrit par la suite, la somme de K allant de 0 jusqu'à l'infini de UK, donc, c'est vraiment une limite, c'est pas, et c'est pas une, donc, c'est juste une notation, donc, on va y aller pas à l'infini, mais bon, c'est juste une notation, alors, alors, une série qui n'est pas convergente, ça veut dire, lorsque SN n'admet pas une limite, ou admet une limite infini, on va l'appeler une série divergente, d'accord ? Donc, lorsque SN converge vers plus l'infini, ou moins l'infini, ou n'admet pas de limite, on va appeler la série, la série, la somme des UN, une série divergente, d'accord ? Alors, voyons voir quelques exemples, alors, le premier exemple, alors, la série harmonique, donc, c'est une série, c'est une syllabe série, la somme de 1 sur N, alors, la série harmonique est une série qui est divergente, alors, pourquoi elle diverge ? Donc, on revient toujours sur les SN, alors, SN, c'est la somme de K allant de 1 jusqu'à N de 1 sur K, d'accord ? Donc, ici, UK égale à 1 sur K, alors, la somme de 1 jusqu'à N de 1 sur K, comme vous connaissez, comme on a déjà démontré pas mal de fois, c'est équivalente à LN de N, d'accord ? Il est équivalente à LN de N, donc, il est facile de voir cette équivalence, juste on fait un T comprise entre K, K plus 1, 1 sur T comprise entre 1 sur K plus 1 et 1 sur K, une intégrale entre K et K plus 1, donc 1 sur K comprise, on l'estime 1 sur K par l'intégrale de K à K plus 1, de 1 sur T dT, d'accord ? De 1 sur T dT, et donc, on passe à la somme, donc on trouve en fait que SN est équivalente, et elle est équivalente à LN de N, d'accord ? Mais SN, donc SN a la même limite que LN de N, et donc il converge vers plus l'infine. Et donc, la série harmonique, donc la série 1 sur N, la somme de 1 sur N, on l'appelle la série harmonique, donc, est une série qui est divergente. Alors, la série géométrique, la somme de Q à la puissance N, d'accord ? qui est pour terme général, une suite géométrique, c'est pour cela on l'appelle série géométrique, donc il converge, et selon moi aussi, la valeur absolue de Q est inférieure strictement à 1, ou le module de Q est inférieur strictement à 1, c'est Q complexe. Et lorsqu'il converge, alors la somme, il converge vers le nombre 1 sur 1 moins Q, d'accord ? Il converge vers 1 sur 1 moins Q, alors en effet, alors écrivons par exemple ce que c'est que SN, alors SN c'est la somme de 0 jusqu'à N de Q à la puissance K, qui est la somme d'une suite géométrique, qui n'est autre que 1 moins Q à la puissance N plus 1 sur 1 moins Q, et qui n'admet une limite que lorsque Q, donc ici toujours c'est si Q est différent de 1, bien sûr, on a cette écriture, c'est Q différent de 1, c'est Q égale à 1, alors SN égale à N, il n'y a rien à demander, SN égale à N, et donc il diverge. Alors c'est Q différent de 1, on a ça, d'accord ? Donc si la raison est différente de 1, on a ça, et donc il converge, si selon moi, si Q est inférieure strictement, le module de Q est inférieure strictement à 1, pour que la limite de Q à la puissance N existe, égale à 0. Alors si vous prenez comme un cas particulier de ça, de série géométrique, donc la série, la somme de 2 à la puissance N est une série qui est divergente, d'accord ? Donc vous calculez par exemple juste SN, SN c'est la somme de 0 jusqu'à N de 2 à la puissance N, donc puisqu'on somme par exemple ici des nombres qui sont positifs, donc SN il est supérieur même à 2 à la puissance N, d'accord ? C'est 2 à la puissance N plus les autres, donc il est supérieur à 2 à la puissance N, et puisque 2 à la puissance N s'explose, il tend vers plus l'infini, et donc SN il va converger très vite vers plus l'infini, d'accord ? Et donc la série, la somme de 2 à la puissance N est une série qui est divergente, où on peut obtenir d'ici, puisque le 2, la raison est supérieur strictement à 1, donc c'est une série qui est divergente. Alors la série par exemple, la somme de 1 sur N moins, 1 sur N fois N plus 1, est une série qui est convergente, il va converger vers 1, d'accord ? Donc la somme de 1, alors ici par exemple, pardon, pardon, ici c'est de 1 jusqu'à plus l'infini, pas de 0, pour que le dénominateur soit bien défini, bien sûr. Alors la somme c'est convergente, alors comment on va savoir qu'elle converge ? Par exemple, alors on va écrire toujours SN, SN c'est la somme de 1 jusqu'à N, de 1 sur K fois K plus 1, alors 1 sur K fois K plus 1, on va faire une décomposition en éléments simples, une décomposition en éléments simples, très 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 simple, alors 1 sur K fois K plus 1, ce n'est autre que 1 sur K moins 1 sur K plus 1, d'accord ? 1 sur K moins 1 sur K plus 1, et donc SN serait la somme de 1 sur K moins 1 sur K plus 1, qui n'est autre que le premier terme, d'accord ? qui va rester 1 moins 1 sur N plus 1, d'accord ? avec le dernier, donc c'est la somme d'une suite télescopique, et donc on obtient en fait que c'est 1 moins 1 sur N plus 1, et donc qui va converger vers la constante 1, et donc cette série-là converge, elle va converger vers la constante 1, et donc on note en fait que la somme de 1 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur N fois N plus 1 égale, égale à 1. Voilà. Alors, comme première proposition, alors étant donné une suite UN de nombres complexes, alors la série et la somme des UN convergent, si seulement si la série de 100 partiels associée à la partie réelle et la partie imaginaire, donc les deux séries convergent, d'accord ? Et dans le cas où on a la convergence, alors on obtient que la somme des UN égale à la somme des parties réelles du UN plus I la somme des parties imaginaires des UN. Donc la partie réelle de la somme, c'est la somme des parties réelles, et la partie imaginaire de la somme, c'est la somme des parties imaginaires. D'accord ? Voilà. Alors, pour ce faire, pour montrer ce résultat, donc ce qui n'est pas vraiment très difficile, alors on revient toujours sur la somme partielle de cette suite, de cette série-là. Donc SN, c'est la somme de UK, d'accord ? De 0 jusqu'à N. Et donc il va converger, donc comme vous connaissez pour les suites complexes. Donc une suite complexe converge, c'est seulement si la partie réelle converge et la partie imaginaire converge, les deux convergent. D'accord ? Et donc c'est une suite qui va converger, si c'est seulement si la partie réelle et l'imaginaire convergent. D'accord ? Et donc voilà, donc la partie imaginaire de cette suite, c'est la somme partielle de cette série-là, et sa partie réelle, c'est la somme partielle de cette série-là. Et donc lorsqu'on a la convergence, on va écrire juste SN égale à la somme des parties réelles de UK jusqu'à N, plus I fois la somme des parties imaginaires, et en temps N vers plus l'infini, on obtient la formule ainsi. Voilà. Alors comme exemple, donc en utilisant bien sûr cette proposition, alors en prenant par exemple Q égale à R exponentiel et Theta, et avec R en réel strictement inférieur à 1, positif strictement inférieur à 1, alors la somme de Q à la puissance N va converger, bien sûr, et donc il en est de même pour la somme, pour la série de termes général, la partie réelle de Q à la puissance N. D'accord ? Et donc la série, la somme de R à la puissance N, cosinus N Theta, qui est la partie réelle, donc elle va converger. Alors là, on va essayer de calculer la somme. D'accord ? Cette somme. Elle va converger vers quoi ? Donc la somme de R en cosinus N Theta, c'est la partie réelle de Q à la puissance N, pardon, de Q à la puissance N. Mais la partie réelle, la somme de partie réelle de Q à la puissance N, c'est vraiment la partie réelle de cette suite-là, de cette série-là. Et donc c'est la partie réelle de la somme de Q à la puissance N qui est 1 sur 1 moins Q. Donc comme on vient de dire, la série harmonique, la série géométrique va converger vers 1 sur 1 moins Q. Et donc la série, cette série-là va converger vers la partie réelle de 1 sur 1 moins Q qui est, par un calcul assez simple, 1 moins R cosinus N Theta sur 1 moins 2 R cosinus N Theta plus R carré. Donc c'est une fonction assez célèbre dans l'analyse complexe et dans l'étude des fonctions complexes, à valeur complexe, et spécialement pour l'étude des fonctions holomorphes et harmoniques. D'accord ? Et donc on va, elle est appelée le noyau de poisson. Donc ici, le mot noyau n'est pas vraiment le mot noyau associé qu'on utilise en algèbre. Ça c'est autre chose. Donc on l'appelle généralement le noyau de poisson. Alors, une quatrième définition, une troisième définition, donc c'est le reste d'une série convergences. D'accord ? Donc j'ai déjà parlé du reste d'une intégrale convergences. Donc on avait déjà vu que le reste d'une intégrale convergences converge vers 0. Donc on va essayer de voir que c'est vraiment le cas pour les séries. D'ailleurs, la théorie des séries et la théorie des intégrales, impropres, vraiment c'est la même chose. Vraiment c'est la même chose. Ce sont vraiment les mêmes théorèmes. Donc il faut faire très 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 attention. Il y a une petite comparaison entre les deux théories. Alors, lorsqu'on a une série qui converge, on appelle le reste de la série, la somme de Sn, d'accord ? La somme du n, c'est la suite Rn définie par S qui est la limite moins Sn, d'accord ? Moins Sn. Donc, qu'on va appeler par la suite le reste d'ordre n de la série, la somme des un. Et on va le noter. Donc, Rn, c'est la somme de n plus 1 jusqu'à l'infini de Uk. Donc, S, c'est la somme de 0 jusqu'à l'infini, moins la somme de 0 jusqu'à n. On va la noter par la suite, la somme de n plus 1 jusqu'à l'infini de Uk. D'accord ? Et donc, par exemple, si vous prenez, on va reprendre l'exemple de la série géométrique. Donc, si on prend Q à nombre complexe de module inférieur du texte moins 1 pour que la série soit convergente, la série Q à la puissance n converge. Donc, le reste, c'est la somme de n plus 1 jusqu'à plus l'infini de Q à la puissance k égale à Q à la puissance n plus 1 fois 1 sur 1 moins Q. D'accord ? Donc, c'est S. S, ici, c'est 1 sur 1 moins Q moins SN. SN, on l'a déjà calculé. Alors, on l'a déjà calculé. SN, c'est ça, vraiment. 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc, 1 sur 1 moins Q moins cette quantité-là, c'est Q à la puissance n plus 1 moins Q. Sinon, on fait un calcul formel, ici. Donc, on factorise par Q à la puissance n plus 1 et il va rester la somme de 0 jusqu'à plus l'infini de Q à la puissance de Q à la puissance K qui va être Q à la puissance n plus 1 fois 1 sur 1 moins Q. Mais bon, ceci, c'est une des méthodes pour le calcul. On n'a pas encore y arrivé. Alors, comme notation, donc, ici, vous voyez que j'utilise ici une nouvelle notation, la somme sur n de Q à la puissance n. D'accord ? Ici, il y a cette notation-là et il y a aussi cette notation-là. D'accord ? Du reste. D'accord ? Donc, ici, il faut faire très 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 attention. Donc, cette écriture, on la note juste pour dire qu'une série. Donc, cette écriture et celle-là désignent la même chose. D'accord ? Donc, on dit juste que c'est une série. D'accord ? Donc, l'écriture est une simple notation pour désigner la série du terme général U et N. D'accord ? Et donc, cependant, on va écrire juste alors les deux écritures, la somme de 0 jusqu'à plus l'infini et la somme de N plus 1 jusqu'à plus l'infini ne doivent n'être utilisées qu'après avoir démontré la convergence de la série. D'accord ? Donc, si on n'a pas de convergence on n'utilise pas ces deux notations. Ces deux notations. D'accord ? Donc, ce sont deux limites donc il faut faire très 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 attention. Il faut que la série soit convergente pour qu'on parle de ces deux limites. Voilà. Alors, on a tout l'état. Alors, là, on dit qu'on a les mêmes définitions. bien sûr, si on change bien sûr ici une série qui commence de 0 avec une série qui commence de N0. D'accord ? Donc, il y a vraiment les mêmes définitions toujours juste on change le 0 le point de commencement ici on change le 0 par N0. D'accord ? Donc, vraiment, si on a une suite qui commence à partir de N0 donc, par exemple comme on vient de voir dans les exemples ici alors là par exemple une suite qui commence de A une suite qui commence de 0 une suite qui commence de A une suite qui commence de 2 D'accord ? Donc, alors, c'est pas nécessairement qu'on commence de 0 C'est vraiment pas nécessaire qu'on commence de 0 De plus alors, la deuxième remarque si étant donné N en antinaturel alors, si alors, les deux séries la somme de N de 0 jusqu'à plus l'infini alors, on commence de 0 ou on commence à partir d'un certain rang donc, les deux séries sont de même nature D'accord ? Parce qu'en fait la suite de 100 partiels associés à cette série-là ou associés à cette série-là ne diffère que par un nombre fini de suites et donc, si on a deux suites qui diffèrent par un nombre fini de termes donc, les deux séries sont vraiment de même nature D'accord ? Et donc, la convergence de cette série est la même que la convergence de cette série D'accord ? implique la convergence de celle-ci et la convergence de cette série implique la convergence de l'autre D'accord ? Et donc, on dira par la suite que la convergence de la suite de la série UN ne dépend pas des premiers termes de ces premiers termes D'accord ? Donc, c'est comme la convergence d'une suite Donc, si vous changez les premiers termes donc, la limite ne change pas ici, la limite change mais la convergence ne dépend pas si on enlève les premiers termes D'accord ? Donc, on ne perturbe pas la convergence mais on ne perturbe que la limite Alors, de même si deux séries ne diffèrent voilà, c'est ce qu'on vient de dire si deux séries ne diffèrent que d'un nombre fini de termes D'accord ? Si on a deux séries UN et VN de suite UN et VN tel que qui diffèrent juste par un nombre fini de termes donc les deux séries sont de même nature D'accord ? Donc, on revient vraiment à ce à ce cas-là Voilà Alors, le premier théorème qui donne ou qui donne une condition nécessaire pour la convergence de convergence donc c'est celui-là Alors donc c'est le théorème similaire à celui du reste d'une intégrale D'accord ? Et donc étant donné une série qui converge alors si on dispose d'une série convergente alors la suite de termes la suite de termes de termes général converge vers vers 0 nécessairement D'accord ? Donc une série convergente alors UN la somme d'UN converge nécessairement on a la limite de UN égale à 0 mais la réciproque est fausse en général donc si la limite est égale à 0 n'implique pas vraiment que la série converge D'accord ? Donc et si on a une série de telle sorte D'accord ? de ce genre D'accord ? Donc une série dont le terme général ne tombe pas vers 0 voilà bon pardon une série dont le terme général ne tombe pas vers 0 on va l'appeler une série qui est grossièrement divergente D'accord ? Donc il diverge grossièrement sans faire le calcul parce que par exemple la somme de 2 à la puissance n comme on vient de voir ici la somme de 2 à la puissance n est une série qui diverge grossièrement donc le terme général ne tombe pas même vers 0 donc c'est une série qui diverge grossièrement alors une série dont tels que qui convergent non voilà voilà donc la réciproque est fausse donc si une série qui converge une suite on dispose d'une suite qui converge vers 0 alors la somme la série de termes général un n'est pas nécessairement convergente on va voir un contre-exemple alors pour voir que un converge vers 0 donc il est simple de voir que un égal à sn moins sn moins 1 comme on vient de dire dans la définition la première définition et donc comme sn alors la série converge ça veut dire que sn converge vers une limite s et donc la limite on passe ici à la limite donc la limite de u1 c'est la limite de sn moins la limite de sn moins 1 qui est s moins s égal à 0 donc une condition nécessaire donc si vous voulez par exemple étudier la convergence d'une certaine série alors la première des choses qu'on voit c'est le terme général est-ce qu'il converge vers 0 ou pas d'accord donc s'il converge vers 0 on essaye de démontrer que la série converge s'il ne converge pas vers 0 on dit directement que la série est grossièrement divergente alors un contre-exemple pour la réciproque donc si vous prenez par exemple la suite 1 sur n donc c'est une suite qui est envers qui est envers 0 clairement mais la série harmonique la somme de 1 sur n ne converge pas comme on a déjà dit dans un des exemples donc la série harmonique ne converge pas cependant 1 sur n converge vers 0 et pas pas forcément pas seulement 1 sur n il y en a il y en a plein 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 d'exemples on va essayer de les donner par la suite mais bon ça c'est l'un des exemples qu'on dispose pour le moment voilà alors là il y a la structure de l'ensemble des séries convergentes donc l'ensemble des séries convergentes est un cas espace victoriel d'accord donc c'est un R espace victoriel si on dispose des séries à terme réel d'accord des séries réelles et c'est un C espace victoriel si les UN et les VN sont complexes d'accord donc c'est ce qu'on vient de dire là donc si on dispose de deux séries qui convergent d'accord de deux séries qui convergent lambda en réel ou en complexe alors lambda UN la série la somme lambda UN plus lambda plus VN est une série qui converge aussi et dans ce cas on a la somme générale la somme la somme de alors la somme la somme de cette série là égale à la somme lambda fois la somme de cette série là plus la somme de l'autre l'autre série d'accord ça veut dire la limite de la suite de 100 partiels associés à cette série égale lambda fois la limite de 100 partiels associés à celle là plus la limite de 100 partiels associés à celle là ça c'est juste la linearité de la limite pas plus sur l'ensemble des suites convergentes bien sûr alors oui la limite est une forme linéaire sur l'espace des fonctions l'espace des suites convergentes donc si vous formez par exemple l'ensemble vous l'appelez S par exemple l'ensemble des suites à valeur donc A qui converge donc à valeur donc vous faites par exemple la limite la limite c'est une forme linéaire sur cet espace vectoriel voilà alors CUN par exemple si la somme dUN converge et la somme dVN diverge alors la somme la somme dUN plus VN est une série qui diverge d'accord une suite qui converge plus une autre qui diverge la somme va diverger nécessairement alors les deux la proposition s'obtient de l'égalité qu'on a ainsi par l'inéarité de la somme finie donc SN SN c'est la somme de N allant de 0 jusqu'à N de lambda U1 plus VN puisque la somme est finie alors c'est lambda la somme de UN de 0 jusqu'à N plus la somme de VN de 0 jusqu'à N et donc là vous voyez que cette série la converge cette suite la converge si jamais celle-là converge et celle-là converge d'accord donc si l'un des deux par exemple diverge donc si celle-là diverge alors la somme va diverger nécessairement si celle-là diverge et celle-là converge alors la somme la somme va diverger et si les deux divergent ça veut dire cette série diverge et celle-là diverge alors on peut rien dire pour cette série-là il faut faire très très attention et donc voilà donc si les deux séries convergent donc celle-là converge et celle-là converge donc on passe à la limite on trouve que celle-là converge et si celle-là converge et celle-ci diverge donc la somme va être une suite divergente voilà alors comme remarque alors comme pour les intégrales impropres l'écriture la somme de lambda un plus plus vn est égale la somme de lambda la somme du un plus la somme de vn n'est valable n'a lieu que lorsque les deux séries convergent d'accord donc il faut faire très 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 attention donc c'est le même le même exemple que pour les intégrales généralisées c'est vraiment le même exemple la somme ou l'intégrale de 1 sur n fois n plus a donc 1 sur n fois n plus a égale à 1 sur n moins 1 sur n plus a mais ceci ne donne pas le droit d'écrire que la somme de 1 sur n fois n plus a égale à la somme de 1 sur n moins la somme de 1 sur n plus a parce que cette série diverge cette série diverge mais celle-là est une série qui est convergente donc comme on vient de voir d'accord donc si vous écrivez la somme partielle de cette série elle va converger vers 1 mais celle-là c'est la série harmonique la série harmonique décalée par 1 donc elle va être aussi divergente donc la somme de deux séries divergentes donne une série qui converge donc cette écriture n'a vraiment pas n'a pas de sens donc il faut faire très 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 attention lorsqu'on voulait écrire cette somme-là cette écriture donc on n'écrit pas que lorsqu'on montre que les deux séries les deux séries convergent voilà alors comme un dernier théorème dans cette partie-là c'est le critère le critère de couche pour les séries numériques alors le critère qu'est-ce qu'il dit la somme la série la somme des des un la série de termes général un convergent si on a cette propriété-là quelle que soit epsilon positive il existe un rang à partir duquel on a la somme de 1 plus 1 jusqu'à n avec m et n supérieure à la grande n la somme de 1 plus 1 jusqu'à n de uk est inférieure à a epsilon d'accord donc ceci veut dire quoi ceci simplement on va revenir à aux suites de aux suites de couches c'est simplement la définition des suites de couches alors la série la somme des un converge c'est seulement si la suite sn la suite de somme partielle converge par définition de la convergence d'une série mais puisque le corps ici on travaille dans c ou dans r donc il y a une condition vraiment très très intéressante donc puisque puisque k égale à r ou c est complet donc complet ça veut dire quoi ça veut dire que toute suite de couches converge et donc les suites convergentes sont exactement les suites de couches et donc sn donc ceci est équivalent à dire que sn est une suite de couches mais si vous voulez écrivez la suite la définition d'une suite de couches c'est vraiment ça c'est vraiment ceci alors une suite de couches quel que soit y en positif il va exister un certain n quel que soit n et m supérieur à grand n sn moins sm ici sn moins sm qui est cette somme là inférieur à y d'accord donc c'est vraiment ça voilà maintenant je passe à traiter pour traiter quelques exemples de références d'accord alors le premier exemple c'est les séries géométriques alors une série géométrique c'est toute série de la forme la somme de Q à la puissance n avec Q dans 4 dans R ou dans C donc la série converge c'est seulement si le module de Q est inférieur strictement à A donc il faut prendre vraiment ceci par cœur et en cas de convergence il va converger vers 1 sur 1 moins Q et le reste c'est Q à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins Q d'accord donc on a déjà démontré ceci alors la série de Rayman ou les séries de Rayman donc on les appelle les séries de Rayman comme les intégrales de Rayman donc comme vraiment les intégrales de Rayman c'est la somme 1 sur 1 à la puissance alpha comme intégrale de 1 sur t la puissance alpha et donc avec alpha en réel et donc cette série la converse c'est le mot c'est alpha supérieur strictement moins 1 comme vraiment pour les intégrales généralisées au voisinage de plus l'infini bien sûr d'accord ici n est très grand alors pour ce faire pour démontrer ce résultat donc qu'il faut vraiment retenir par cœur donc c'est vraiment tous ces exemples il faut les retenir par cœur alors on a besoin alors je vais le démontrer premièrement par cette proposition qui donne une comparaison entre et un lien entre les intégrales entre les intégrales généralisées et les séries d'accord alors étant donné f une fonction de 0 plus l'infini à valeur positive ici pardon une fonction décroissante à valeur positive d'accord alors la série la somme de f de n et l'intégrale la somme de l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt sont de même de même nature ça veut dire que si la série converge si selon Monsi la série converge si selon Monsi l'intégrale l'est également alors pour ce faire donc voilà donc on dispose par exemple de n en antinaturel donc on va écrire pour k comprise entre 0 et n pour t comprise entre k k plus a donc ce sont vraiment des techniques d'analyse qu'on a déjà vues donc f de t si on fait entre f parce que f est décroissante donc ceci éthique évaluant indique que f de t est comprise entre f de k et f de k plus a et puis on intègre les deux membres donc l'intégrale donc ici l'intégrale entre k k plus a dt donc c'est f de k plus a ici l'intégrale puis f de k puis en somme de 0 à n de 0 à 1 donc qui est l'intégrale de 0 à n par a n plus a par la relation de Schall pour les intégrales puis la série d'accord et donc ici vous voyez vraiment que ici c'est s n d'accord donc si s n converge donc cette intégrale converge d'accord parce que c'est une intégrale qui est c'est une fonction qui est croissante d'accord qui est croissante et majorée si celle-là converge donc il va être majoré et donc et donc l'intégrale l'intégrale a de mes limites en plus l'infini et si aussi cette fonction-là cette intégrale converge donc il va être bournée majorée sa suite va être majorée et donc celle-là également va être majorée et c'est une suite qui est croissante donc c'est là où on utilise vraiment la positivité ici qui manque la positivité de la fonction et donc on obtient vraiment que la série converge et de plus en fait ici vous pouvez vous pouvez voir que la somme partielle de cette série-là est équivalente même à l'intégrale elle est équivalente à l'intégrale de 0 à n de f de t d t ça veut dire qu'il converge si alors l'intégrale converge si la série de sommes de termes général f de n converge donc je vais revenir sur cette proposition plus tard dans la prochaine vidéo inch'Allah est juste pour donner la valeur ou une valeur approchée pour prouver que cette série-là est vraiment une valeur approchée pour cette intégrale à un erreur près voilà donc voilà et donc si vous prenez par exemple f de t ici f de t égale à 1 sur t à la puissance alpha d'accord f de t égale à 1 sur t à la puissance alpha et si on commence de 1 donc ici on commence de 1 à plus l'infini et donc la somme de 1 sur n à la puissance alpha converge et seulement si l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha converge et l'intégrale converge et seulement si alpha supérieure strictement à 1 vu de ce qu'on avait vu dans le cours d'intégration alors le troisième exemple de série c'est les séries télescopiques donc c'est une série télescopique c'est toute série de la forme la somme de vk plus 1 moins vk d'accord avec vk toujours une suite réelle ou complexe donc il va converger si seulement si la suite vn converge d'accord pourquoi on va essayer de voir pourquoi et en cas de convergence il va converger vers la limite de vn moins v0 moins le premier terme et le reste il est donné par la limite de vn de vp moins vn plus 1 donc rn égale à la limite de vp moins moins vn plus 1 alors pour pour voir ceci donc sn est la somme de 0 jusqu'à n de vk plus 1 moins vk d'accord donc c'est la somme d'une série c'est la somme télescopique et donc il va rester que le dernier terme et le premier terme donc vn plus 1 moins v0 d'accord et donc il va converger cette suite sn admet une limite si seulement si vn converge d'accord et donc lorsque vn converge et lorsque sn converge bien en cas de convergence donc la somme qui est la limite de sn égale à la limite de vn moins v0 et la somme le reste pour le reste donc c'est la somme de n allant de de k allant de 1 plus 1 jusqu'à grand n de vk plus 1 moins vk qui est v grand n plus 1 moins 20 plus 1 et donc lorsque vous passez de grand n à plus l'infini vous obtenez que c'est vn plus 1 moins moins 20 plus 1 donc ici il y en a deux possibilités c'est soit d'écrire comme ça et de tendre grand n vers plus l'infini sinon on écrit on écrit s grand n moins s petit n qui revient vraiment à ça d'accord parce que comme on a défini comme on a défini le reste c'est s c'est la limite moins sn plus moins sn d'accord mais la limite on la connaît vraiment pas donc il faut donc on la connaît mais bon c'est ça la limite donc vous écrivez s s grand n moins sn c'est vraiment ça puis passer de grand n à plus l'infini pour trouver vraiment la valeur la valeur volue alors par exemple si vous prenez 1 sur n fois n plus 1 donc c'est vraiment l'idée que je viens que j'ai dit au départ donc c'est 1 sur n fois n plus 1 on peut l'écrire en décomposant cette fraction en éléments simples c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1 et donc cette série là puisque c'est une c'est une somme c'est une série télescopique donc 1 sur n moins 1 sur n plus 1 ou 1 sur n plus 1 moins 1 sur 1 c'est la même chose donc il va être convergente parce que 1 sur n converge vers vers 0 et donc il va converger et donc il va converger vers quoi il va converger vers la limite de moins 1 sur n plus 1 plus 1 d'accord donc ça c'est le premier terme ça c'est v0 et ça c'est vn donc la limite de vn ou vn plus 1 moins v0 donc c'est c'est vraiment 1 donc il va converger et il va converger vers 1 d'accord alors l'autre exemple c'est le développement d'ici mal d'un réel donc ceci est déjà vu dans le cours des nombres réels alors étant donné x un réel et n un entier naturel non nul donc on note sn qui est la partie entière de 10 à la puissance n fois x sur 10 à la puissance n et donc il est bien évident que sn converge vers x donc pour les gens qui n'ont pas qui ne se rappellent pas de la convergence de cette série là de cette suite là juste vous encadrez la partie entière d'accord donc la partie entière de x est comprise entre x et x plus 1 et vous divisez par 10 à la puissance n donc vous allez obtenir que sn converge vers x alors si si on pose u0 c'est la partie c'est la partie entière donc c'est le terme c'est le terme associé à s0 u0 c'est s0 et un c'est sn moins sn moins 1 d'accord un c'est sn moins sn moins 1 donc on va obtenir que la somme des un d'accord donc un ici la somme des un qui est la somme d'une série qui est télescopique d'accord puisque sn converge puisque sn converge donc cette série là va être convergente avec voilà un on peut l'écrire comme étant dn fois 10 à la puissance moins 1 avec dn c'est l'approximation décimale ou le nombre décimal de x d'accord donc cette série là va être une série convergente parce que c'est une série qui est qui est télescopique avec sn avec sn converge vers vers x et donc il va être convergente il va il va converger vers vers x et cette série là d'accord cette somme on va l'appeler on va l'appeler en fait le le développement décimal décimal de x d'accord donc c'est le développement décimal de x voilà donc il va converger vers quoi il va pas converger vers x mais il va converger vers x moins la partie entière de x il va converger vers x moins sa partie entière oui c'est ça moins v0 v0 c'est la partie entière de x et alors sn moins non il va converger vers x voilà pardon il va converger vers x et on appelle ça le développement décimal de x donc juste on écrit la somme de 1 jusqu'à plus l'infini la somme de 1 jusqu'à plus l'infini il va converger vers vers la limite de s n moins s1 ou moins u0 moins s moins s0 d'accord pour n égal à 0 mais s0 c'est vraiment c'est vraiment le u0 et vous avez déjà ici le u0 égal à la partie entière de x c'est vraiment s0 et donc vous allez obtenir qu'il converge vraiment vers vers x donc il faut juste développer un tout petit peu le calcul pour voir clairement qu'il converge vers x vers x donc je reprends donc vous allez juste écriver s n qui est u0 plus la somme de 1 jusqu'à n de uk qui est s n d'accord qui est s n ce s n là moins s 1 d'accord moins s 0 et donc qui est ce grand s n qui va converger vraiment vers x voilà alors il y a aussi quelques séries qui qui sont déjà obtenues à l'aide de la formule de Tyler et dont et qu'on avait déjà prouvées en fait pour dans le cours des des de dérivabilité des fonctions des fonctions à valeur réelle des fonctions de la variable réelle et donc on avait déjà vu que la série à la somme de x à la puissance n sur n factorielle de l'inégalité de Tyler et Lagrange on avait déjà vu que cette série là converge vers x prononcée du x cette série là la somme de x à la puissance 2n sur 2n factorielle converge vers quoi un cosinus hyperbolique de x la somme de moins à la puissance n x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factorielle converge vers quoi ? Un cosinus celle-là converge vers un cosinus celle-là converge vers un logarithme logarithme de 1 plus x et celle-là logarithme de 1 moins x et celle-là ou moins logarithme de 1 moins x et celle-là converge vers logarithme de 1 plus plus x d'accord ? Donc, ce sont vraiment des séries qui dérivent de l'inégalité de Taylor-Lagrange. Et ce sont des séries usuelles. Donc, il faut vraiment prendre par cœur. Et voilà. Vous voyez déjà que x à la puissance n sur n factorial, c'est le terme qui sort pour le développement limité de la série exponentielle. Et x puissance 2n sur 2n factorial, donc il n'y a que les termes paires. D'accord ? Et ceci est associé à la fonction paires, qui est au signet superbolique. Ici, il n'y a que les termes. Alors, pour les termes, un paire, c'est le signet superbolique. Ici, il y a les termes. Il y a un plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et il y a les termes impaires. Donc, c'est un cosinus. Les termes impaires avec un plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc, c'est un cosinus. Puis, ceci, c'est vraiment le terme qui sort pour le logarithme de 1 plus x, de 1 moins x. Et ceci, à la place de x, on met en fait moins x. Donc, c'est le log de 1 moins, de 1 moins x, de 1 plus x. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de passer, on passe aux séries sommables, aux suites sommables. Donc, une suite sommable, donc aux séries absolument convergentes. Donc, étant donné une série, deux termes générales UN, on va dire qu'elle est absolument convergente si la série, la somme des modules d'UN converge. D'accord ? Si la série, la somme des modules d'UN converge. Donc, comme pour les intégrales, on dit qu'une intégrale convergente, donc l'intégrale de F converge, l'intégrale est absolument convergente si l'intégrale de module de F converge. Donc, de la même, vraiment, d'une façon analogue. Et donc, dans ce cas, on dit que UN est une suite sommable. D'accord ? Donc, dans le cas où la série est absolument convergente, on dit que UN est une suite qui est sommable. Ça veut dire que la somme est finie. Alors, dans le cas où, alors, bien sûr, alors, dans le cas où la somme des UN est convergente, d'accord, mais n'est pas absolument convergente. Donc, comme pour les intégrales, il y a des intégrales absolument convergentes, mais il y a des intégrales qui convergent sans qu'elles soient absolument convergentes. Aussi, là, on va essayer de voir qu'il existe des séries qui convergent, mais qui ne convergent pas absolument. On va les appeler par la suite les séries semi-convergentes. D'accord ? Les séries semi-convergentes. Alors, par exemple, la série, la somme des exponentiels IN, Theta sur N à la puissance Alpha avec Theta réel quelconque, donc, est absolument convergente si seulement si Alpha est supérieur strictement 1. Parce que son module, c'est 1 sur N à la puissance Alpha, et il va être convergente si seulement si Alpha est supérieur strictement 1. Si vous prenez, par exemple, la somme de moins 1 à la puissance N sur N, comme cas particulier de ça, pour Alpha égale à Pi, pour Theta égale à Pi, Alpha égale à 1, est une série qui est semi-convergente. Donc, c'est une série qui converge. On va essayer, on va voir que c'est une série qui converge. Sinon, vous calculez la somme partielle, donc c'est vraiment facile de voir qu'elle converge. Donc, c'est une série qui converge. On va essayer de voir que c'est vraiment ce type de série-là est un type aussi intéressant et très connu. Alors, on en a déjà parlé de ce type de série dans les suites. Donc, on les appelle les séries alternées. Et on va essayer de voir vers la fin qu'une série alternée est toujours convergente. Donc, une série alternée, c'est moins 1 à la puissance N, et c'est une série de termes général, moins 1 à la puissance N fois une suite qui est envers A. Moins 1 à la puissance N sur N, moins 1 à la puissance N sur racine carré de N, moins 1 à la puissance N sur N à la puissance Alpha. Elle est toujours, toujours, toujours convergente sans condition de Alpha. Mais elle est semi-convergente parce que son module, c'est la série, c'est la série harmonique. La somme du module de moins 1 à la puissance N sur N égale à la somme de 1 sur N. Et donc, c'est la série harmonique qui ne converge pas. Voilà. Alors, par la remarque, ainsi, donc, pour X en réel, on note X plus, c'est le maximum entre X et 0. X moins, c'est le maximum entre moins X et 0, ou c'est moins le minimum entre X et 0. Alors, X égale à, on peut écrire X, c'est X plus, plus, moins, X moins, et module de X, c'est X plus, plus, X moins, comme on a déjà fait pour les fonctions, F égale à F plus, moins, F moins, et module de F égale à F plus, moins, plus, F moins. Et donc, on écrit ceci, juste pour énoncer la proposition, pour l'utiliser dans la proposition 11. Alors, étant donné une suite UN à valeur réelle, donc, la série, la somme des UN, la série de termes général UN, est absolument convergente, c'est seulement si la somme des UN plus, UN moins, converge. D'accord ? Donc, il y a l'équivalence entre la convergence de UN plus et UN moins, et la somme des, la somme, la convergence absolue de UN. D'accord ? Et en particulier, c'est, si la somme des UN est absolument convergente, alors, il est, il est convergente, parce que celle-là converge, celle-là converge, et donc, la somme de, leur différence va être convergence. Donc, la somme de UN plus, moins, UN moins, va être convergente, mais UN plus, moins, UN moins, c'est UN. D'accord ? Pour le cas complexe, donc, si UN, la série de termes général UN, est absolument convergente, alors, c'est seulement si, la somme, la série de termes générales, parties réelles et parties imaginaires, sont absolument convergentes. Et si, et dans le cas où on a une série absolument convergente, alors, on a, alors, la convergence absolue, implique la convergence aussi. D'accord ? Parce que, alors, la partie réelle, la série de termes parties réelles, et la série de termes générales, parties imaginaires, convergent absolument, et donc, elles vont être convergentes, et donc, leur somme, ou leur combinaison linéaire, le sont. Et donc, on a, on a la convergence, on a la convergence de la somme des UN. Alors, SN, on va écrire, SN, c'est la somme des modules du UN, d'accord ? De valeur absolue du UN, mais valeur absolue du UN, c'est UN plus, plus UN moins, d'accord ? UK plus, plus UK moins, et donc, on l'appelle ça, SN1, SA, SN2, D'accord ? Donc, ce sont deux suites, SN1A et SN2 sont deux suites, si les deux suites convergent, alors SN converge, comme la somme de deux suites converge, d'accord ? Et si SN converge, d'accord ? Inversement, si SN converge, donc c'est une suite qui va être bornée par une constante grand M, d'accord ? Et comme SN1A, donc celle-là est positive, celle-là est positive, donc SN1A est inférieur à SN, SN2 est inférieur à SN, d'accord ? Et ce sont les termes partiels associés à ces deux séries, d'accord ? Donc, ce sont deux séries, donc on obtient deux suites, SN1A et SN2, qui sont inférieures à SN, qui sont majorées par M, donc ce sont deux suites croissantes, d'accord ? Parce que UK plus est positive, UK moins est positive, et donc ce sont deux suites positives croissantes, et majorées, donc elles vont converger vers leur sub, d'accord ? Et donc, elles sont convergentes, donc on aura l'équivalence. Alors, pour le cas complexe, CUN est une suite sommable, ça veut dire que la convergence de la suite, de la série est absolue, et donc on aura en fait que la somme, alors on a la somme, la partie réelle, le module de la partie réelle, et le module de la partie imaginaire est inférieur au module de UN, donc la somme, la somme partielle associée à cette série-là, et cette série-là, sont inférieures à la somme partielle associée à la série de termes généraux, modèle de UN, et donc puisque les deux suites sont croissantes, d'accord ? Cette suite-là est une série qui est croissante, est une suite qui est croissante, parce que c'est le, parce qu'on somme des nombres positifs, et cette suite-là est une suite qui est croissante, parce qu'on somme des nombres positifs, si vous calculez, si vous l'appelez par exemple TN, donc TN plus A moins TN, égale à la partie réelle de UN plus A au module, et donc elle est vraiment positive, on somme des nombres positifs, donc on croit. Alors les deux, alors puisque celle-là, si celle-là converge, donc elle va être majorée par une constante M, et donc ces deux séries, ces deux suites sont croissantes, majorées, donc elles vont être convergentes, et donc les deux suites sont sommables. Si les deux suites sont sommables, alors elles vont être majorées, donc les deux suites, ces deux suites vont être majorées, la partie, alors UN est inférieure, le module d'UN est inférieur à la somme des modules, de la partie réelle et la partie imaginaire, puis on fait entrer la somme, et donc ces deux suites convergent, donc elles vont être majorées par une constante, et cette suite-là, encore une fois, c'est une suite qui est croissante, croissante majorée, et donc il va converger vers son sub. D'accord ? Et donc la suite UN est sommable, et donc on a vraiment le résultat, le résultat voulu. D'accord ? Donc en particulier, si UN est sommable, et l'on est de même pour la partie réelle du UN, et la partie imaginaire, comme je viens de le dire, et si la somme des parties réelles, et la somme des parties imaginaires convergent, donc la somme des parties réelles, et les parties imaginaires convergent par le premier point, et s'ils convergent par le premier point, donc leur combinaison linéaire va être convergée, et alors si vous calculez la somme, plus I fois cette somme, c'est vraiment la somme de UN, elle va être convergente. Alors comme remarque, ou une autre traduction de la proposition précédente, donc déjà pour la preuve, on peut faire un autre, un raisonnement, à l'aide du critère de Couchy, donc je vais vous laisser de l'écrire, donc c'est vraiment comme le cas pour les intégrales, c'est vraiment pour le cas pour les intégrales, la proposition dont j'ai donné deux limites, deux preuves, donc c'est vraiment la même chose, donc on peut faire, on peut procéder par un raisonnement, à l'aide du critère de Couchy, et comme une autre traduction de la proposition, donc dans le cas de la convergence absolue, donc on a dit que la convergence absolue implique la convergence, et de plus on a le module de la limite qui est inférieur à la somme, donc le module de la somme est inférieur à la somme des modules de UN, d'accord, donc la convergence n'entraîne pas la convergence absolue, d'accord, donc la réciproque n'est pas du tout vraie, comme pour les intégrales, l'intégrale converge, n'implique pas que l'intégrale converge absolument, une fonction n'implique pas qu'une fonction est intégrable, l'intégrale d'une fonction converge, n'implique pas que la fonction est intégrable, donc pour ce faire, il suffit de prendre la somme moins à la puissance n sur n, donc c'est une série qui converge, c'est une série alternée, et elle n'est pas absolument convergente, d'accord, donc c'est une série qui est semi-convergente, donc l'ensemble des suites sommables, d'accord, l'ensemble des suites sommables définit aussi un espace vectoriel, d'accord, donc c'est un espace vectoriel, donc l'ensemble des séries convergentes définit un espace vectoriel, et l'ensemble des suites sommables, ou des séries absolument convergentes, définit aussi un espace vectoriel, donc un sous-espace de l'espace des suites convergentes. Alors là, il y en a un théorème qui caractérise la sommabilité d'une suite, donc étant donné un une suite numérique, alors on a l'équivalence entre les deux points, donc un est sommable, ça veut dire que la série est absolument convergente, c'est seulement si il existe une certaine constante m, telle que pour toute partie finie f de grand n, on a la somme des termes de module de un, avec n parcours f, est majorée par grand n, d'accord, donc, alors pour la preuve, donc pour l'implication directe, si un est sommable, donc vous prenez f une partie finie, donc la somme du un, des modules du un avec n parcours f, est majorée par la somme du module du un, avec n parcours, comprise entre 0 et le maximum de f, d'accord, donc on parcourt tous les éléments de f, puis on ajoute, on complète les éléments qui ne sont pas encore dans f, et qui sont comprises entre 0 et le maximum de f, et cette série-là, en fait, cette suite-là, est majorée par la limite, donc c'est une suite qui est convergente, qui est croissante, si le cardinal de f, le cardinal de f croît, et donc elle est croissante, elle est majorée, parce que la série est absolument convergente, d'accord, donc il va être majorée, et la constante m, c'est vraiment la meilleure des constantes, c'est la limite, c'est vraiment la limite, alors pour le cas inverse, vous prenez sn, ou s'n, qui est la somme partielle de la série, d'accord, et donc cette suite-là, est une suite qui est croissante, et le point 2, ce point-là, veut dire quoi, pour f égale à 0 jusqu'à n, 0 jusqu'à n, qui est une partie finie, de grand n, des ondes naturelles, veut dire que cette suite-là, est une suite qui est majorée, et donc puisqu'il a majoré croissance, donc il va être convergente vers, vers son sup, d'accord, voilà, alors maintenant j'arrive, au critère, de convergence pour les séries, à terme positif, d'accord, alors étant donné, une suite un à terme positif, d'accord, une suite réelle positive, alors la série, la somme des un convergent, c'est seulement si, la suite des centres partiels, est majorée, ceci est vraiment, le même théorème, pour la sommabilité, c'est vraiment le même théorème, que celui-là, vous voyez que, absolument convergente, ça veut dire, la somme des un au module converge, si c'est le mot si, la suite, donc c'est, c'est vraiment le même théorème, pour module du un, pour module du un, voilà, alors pour la preuve, c'est vraiment la même preuve, la somme, vous prenez sn, sn est majorée, alors si la suite est convergente, donc, puisqu'on a la somme des un, donc sn est majorée par la limite, et c'est une suite qui est croissante, donc il va être majoré, sn va être majoré, et si, et l'inverse, donc sn est une suite qui est croissante, parce que uk est positive, et il est majoré, si il est majoré, il va être convergente, pas vraiment plus, voilà, pas vraiment plus, alors, pour la remarque, la somme du un, une suite à terme positif, on abrège, satp, série à terme positif, diverge, donc s'il diverge, s'il y a une série diverge, donc on va, il va diverger vers sn, va diverger vers, va converger vers, vers plus l'infini, d'accord, nécessairement, et on va noter, en fait, comme pour les intégrales, la somme du un, égale à plus l'infini, d'accord, alors, la deuxième remarque, toute série, extraite d'une suite, d'une série à terme positif, convergente, et aussi convergente, donc si on dispose d'une série convergente, on enlève quelques termes, termes finis ou infinis, dans la série, dans la suite un, donc on obtient, en fait, une série, une série convergente, alors, toute série déduite, d'une série à terme positif, par une permutation, donc si on permute, les indices, et, de même nature, que, de même nature, que la série initiale, ça veut dire, que si la série initiale converge, alors, la série obtenue, en échangeant, en faisant une permutation, des termes, de la suite, et, et, convergente, ici, la série de départ diverge, donc, on obtient une série diverge, mais ici, il faut faire très, très, très attention, ici, il faut que la suite, que la série soit, à terme positif, ceci n'est pas du tout vrai, si la série, est à terme, signée, ça veut dire, que CUN, prend des fois, des, 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 des valeurs positives, et des valeurs négatives, comme pour les séries, pour les séries, harmoniques, pour les séries, alternées, pardon, alors, les résultats, donc, ces résultats, bien sûr, c'est temps, évidemment, ou séries absolument convergentes, parce que, comme je viens de dire, les séries absolument convergentes, donc, c'est vraiment, des séries, donc, c'est comme si on fait des séries, à terme positif, d'accord, donc, à terme positif, parce qu'on applique, tous ces résultats, ou les résultats, qui vont, qui vont être, venir, donc, ces résultats-là, pour, 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 pour module du 1, alors, la somme de, alors, si on dispose, donc, ici, on a, la convergence et l'ordre, donc, la comparaison, donc, en fait, si on dispose de deux séries, de termes générales, UN et VN, à terme positif, et si UN est inférieur à VN, à partir d'un certain rang, alors, si UN converge, si VN converge, si la série de termes générales, VN converge, alors, il en est de même pour, la série de termes générales, UN, elle va être convergente, donc, c'est comme si, c'est comme les gendarmes, c'est comme pour les intégrales, et si celle-là diverge, la série de termes générales, UN diverge, alors, celle-là aussi, la série de termes générales, VN, va être divergente, nécessairement, alors, pour ce faire, donc, vous calculez juste, SN de U, la suite de termes générales, associées à U, à la suite, à la suite U, donc, c'est la somme de 0 jusqu'à N de UK, c'est la somme de 0 jusqu'à P de UK, d'accord, plus la somme, ici, de P, pardon, ici, de P plus A jusqu'à N de UK, de P plus A jusqu'à N de UK, qui est inférieure, celle-là est inférieure, c'est vraiment la même constante, et celle-là, de P plus A aussi, de P plus A jusqu'à N, juste, on utilise, ici, le fait que UK est inférieure à VK, à partir de P, bien sûr, et la somme de P plus A jusqu'à N de VK, est SN de V, moins SP de V, d'accord, on ajoute les premiers termes, et on les retranche, et donc, voilà, donc, on obtient, en fait, que si cette série-là, si cette suite-là converge, donc, et l'on est de même pour celle-là, parce que c'est une suite qui est croissante, majorée, et si celle-là diverge, alors, et l'on est de même pour celle-là, parce que celle-là est une suite qui est croissante, et donc, si celle-là diverge, elle va être divergente vers plus l'infini, elle va converger vers plus l'infini, et donc, celle-là aussi va converger vers plus l'infini, d'accord, donc, je reprends, ici, et là, on a P, P plus A, pardon, ici, il y a une erreur, de frappe, il y a, c'est P plus A, alors, pour la convergence, et l'équivalence, donc, comme pour les intégrales également, alors, étant donné lambda en réel, non nul, et deux séries de termes générales, UN et VN, deux séries à terme positif, telles que UN et VN, toutes les deux positives, d'accord, en fait, positives ou négatives, au même temps, et ça veut dire qu'ils ne changent pas de signe, UN et VN ne changent pas de signe, à partir d'un certain rang, si vous voulez, et donc, si UN est équivalente, à lambda fois VN, au voisinage de plus l'infini, alors, les deux séries, la somme des UN et la somme des VN, convergent, à part, sont de même nature, soit ils convergent, simultanément, ou ils divergent, simultanément, alors, on peut supposer que lambda est positif, parce que, en fait, UN et VN sont positifs, et si lambda est négative, il suffit de travailler avec moins lambda, c'est vraiment la même chose, alors, l'équivalence veut dire quoi ? veut dire que UN moins lambda VN égale à un petit taux de VN, ceci veut dire quoi ? veut dire par définition, que quel que soit epsilon positif, il existe un certain paix, à partir duquel, on a UN moins lambda VN, est inférieur à epsilon fois VN, c'est vraiment la même démonstration, pour les intégrales, c'est juste, je la reprends, c'est vraiment la même, et donc, comme VN est positif, donc, ici, on obtient epsilon VN, et donc, ceci veut dire quoi ? veut dire que, quel que soit epsilon positif, il n'existe pas, tel que, lambda moins epsilon fois VN, est inférieur à UN, inférieur à lambda plus epsilon fois VN, UN est comprise entre, alors, ici, VN, il n'y a pas de valeur absolue, parce que VN est positif, donc, alors, prenons par exemple, pour epsilon, égal à lambda sur 2, donc, ici, on obtient lambda sur 2, et aussi, on obtient 3 demi lambda fois VN, donc, ceci impliquera, en fait, que UN est positif, comprise entre, inférieur à 3 demi lambda VN, et lambda sur 2 VN, positif, inférieur à VN, et donc, on, 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 on applique le théorème, ainsi, donc, il, 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 il prouve que, en fait, il, il assure que, si VN converge, donc, UN converge, si UN converge, alors, VN converge, et si UN diverge, alors, la série de termes générales, VN diverge également, si la série de termes générales, VN diverge, alors, la série de termes générales, UN diverge, également, voilà, alors, comme exemple, les applications de ce théorème-là, je vais revenir maintenant sur la série de Rayman, et donc, je vais, on va essayer de donner une autre preuve, pour la convergence de la série de Rayman, donc, on va essayer de retrouver, la condition, alpha super restricte, moins 1, à l'aide, à l'aide de ce théorème-là, d'accord, à l'aide de ce théorème, alors, pour ce faire, on va, considérer la suite, UN égale à 1 sur N à la puissance alpha, et VN, c'est 1 sur N à la puissance alpha moins A, moins 1 sur N plus 1 à la puissance 1 sur alpha, à la puissance alpha moins A, avec alpha, bien sûr, différent, différent de 1, parce que si alpha égale à 1, alors, c'est la série harmonique, et donc, cette série diverge, et cette série-là, c'est vraiment 0, alors, on va essayer de montrer, que UN est équivalent à VN, ou une constante fois VN, alors, pour prouver ceci, on va essayer, on va passer par, un développement limité, un simple développement limité, et donc, en écrivant, en fait, VN, c'est 1 sur N à la puissance alpha moins A, moins 1 sur N plus 1 à la puissance alpha moins A, on factorise par 1 sur N à la puissance alpha moins A, ici, alors, pour la première, on obtient 1, moins, la deuxième, c'est 1 sur 1 plus, 1 sur N à la puissance alpha moins A, juste, on va, on va factoriser par le N à la puissance alpha moins A, et donc, là, on va essayer de faire un développement limité, au voisinage de plus l'infini, N au voisinage de plus l'infini, donc, c'est en fait, 1 plus T à la puissance 1 moins alpha, au voisinage de 0, donc 1 sur N au voisinage de 0, et donc, on obtient, en fait, c'est 1 moins, alors, un développement limité de ça, c'est 1 moins, 1 moins, alpha moins A, fois 1 sur N, plus un petit taux de 1 sur N, suffisamment, et donc, le 1 part avec le 1, on obtient, en fait, c'est alpha moins A, d'accord, alpha moins A, 1 sur N à la puissance alpha moins A, fois 1 sur N, c'est 1 sur N à la puissance alpha, donc, c'est UN plus un petit taux de 1 sur N, fois 1 sur N à la puissance alpha moins A, c'est 1 sur N à la puissance alpha, donc, c'est un petit taux de UN, et donc, il est équivalent à quoi ? Il est équivalent à alpha moins A, fois UN, et c'est pour cela, on fait, on le veut, en fait, le alpha égal à A, d'accord, et donc, voilà, donc, quand vous voyez, VN est équivalent à alpha moins A, fois UN, d'accord, VN est équivalent à alpha moins A, fois UN, et donc, d'après le théorème précédent, donc, ça, c'est le lambda, donc, la série de termes générales VN et la série de termes générales UN sont de même, de même nature, donc, ils vont converger, ils vont converger simultanément, ou ils vont déverger en même temps, alors, pour la série de termes générales VN, donc, c'est une série qui est télescopique, et donc, il va être convergente, c'est seulement si, la série, la, 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 la suite, 1 sur n à la puissance alpha moins A, a de même une limite, pas plus, donc, d'accord, donc, qu'il y ait une série télescopique, elle va être convergente, c'est seulement si, 1 sur n à la puissance alpha moins A converge, et cette suite-là, elle va être convergente, c'est seulement si, alpha supérieur ou égal à A, mais l'alpha égal à A, on l'a déjà enlevé, parce que, UN, 1 sur n à la puissance A diverge, de, de, dès le, au début, parce qu'ici, pour alpha égal à A, alors, pour alpha égal à A, on n'a pas, on n'a pas d'équivalence, alpha égal à A, ici, on a 0, et donc, ici, il faut faire vraiment, il faut encore faire du développement limité, mais bon, ici, on n'a pas de développement limité, parce qu'alpha égal à moins A, alpha moins A, alpha égal à A, donc, V1 égal à 0, donc, on n'a pas, on n'a pas besoin même de faire cette étude, et donc, alpha est supérieur strictement à A, on revient à la même condition, que nous vous avons déjà, déjà démontré, voilà, alors là, il faut faire très 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 attention, parce que, au fait que, la suite, la suite, il faut qu'elle conserve, donc ici, comme je viens de dire, ici, c'est pas vraiment un terme positif, mais il faut que les VN, VN et UN, ne changent pas de signe, c'est soit toutes les deux positives, soit toutes les deux négatives, non, pardon, c'est soit VN est toujours positif, ou toujours négatif, UN est toujours positif, ou toujours négatif, ça veut dire qu'il ne change pas de signe, alors, si vous ne prenez pas l'exemple, alors, l'exemple UN égale à moins A la puissance 1 sur racine carrée de N, donc, c'est la série de termes générales, moins A la puissance 1 sur racine carrée de N, est une série alternée, elle va être convergente, convergente, donc, je vais revenir sur les séries alternées, pardon, donc, une série alternée, elle va être convergente, VN, on va prendre LN de 1 plus UN, donc, il est clair que UN est équivalente à VN, parce que c'est juste un développement limité de LN de 1 plus UN, avec UN converge vers 0, et donc, elles sont équivalentes, mais la série de termes générales UN converge, parce que c'est une série, c'est une série alternée, mais, la somme de VN, la somme, la série de termes générales VN, est une série qui est divergence, est une série divergence, et donc, voilà, vous voyez, bien, un exemple, d'une série, de deux séries, signées, d'accord, équivalentes, dont l'une est convergence, et l'autre n'est pas du tout, n'est pas convergence, donc, voilà, je vous laisse ceci, comme un petit exercice, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada